on va victor on se revoit alors du coup avec l'optimu pour la troisième fois est ce que tu peux nous faire un bilan de cette de cette édition 2023 alors salut anthony effectivement maintenant j'ai on a l'habitude de se côtoyer pour des interviews mais c'est toujours un plaisir moi j'adore pour l'instant le bilan 2023 alors on n'est que à la deuxième journée qui est en train de se clôturer il reste plus que deux groupes mais le bilan est très positif pour être hyper honnête avec toi on a égalisé le budget cet après midi donc a priori c'est une réussite d'un point de vue financier mais parlons plutôt un point de vue artistique etc les artistes sont très contents d'être là les les festivaliers sont tous très contents on les voit qu'ils ont le sourire aux lèvres donc visiblement tout le monde passe un bon week-end et c'est ce que je voulais faire parce que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas joué à cerco donc j'avais moi même peut l'avouer j'avais un peu peur de comment on allait reprendre mais c'est une belle réussite c'est très rassurant et du coup je peux aller me défouler dans les pogo est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres notamment est-ce que tu sais combien il y avait de personnes hier et aujourd'hui sur sur les journées sur les journées complètes ouais alors on était en montant en puissance source sur chaque journée notamment surtout en fait en fait avec les passes un jour on était environ 1100 1200 hier sur leur journée vendredi là on est à 1004 et demain alors tout le monde me dit qu'on sera à 1008 on verra on croise les doigts nous la capamax elle est à 2000 donc moi 1008 je les prends largement alors du coup il ya eu plein de nouveautés cette année notamment les scènes qui sont côte à côte maintenant et et puis surtout je pense que ça on l'a tous remarqué notamment les gens qui étaient là aussi il ya deux ans et que j'ai que j'ai pu recôtoyer il ya eu du changement au niveau on a parlé tout à l'heure justement du matériel qui est utilisé c'est à dire est-ce que tu sais combien de watts cette année tu as en façade alors il ya une chose à savoir à propos de moi et du festival je n'y connais rien en technique je ne sais pas ce que vaut ma technique je sais pas ce que c'est mais a priori tout le monde est content effectivement on en parlait tout à l'heure en buvant un coup tout le monde a l'air de trouver que le leçon est meilleur que les années passées tant mieux pour nous il faut il faut avouer que la que le budget technique a vachement augmenté pour nous cette année donc effectivement on s'est amélioré les scènes côte à côte c'est surtout aussi un point de vue logistique c'est facilitant pour pour tout le monde d'un point de vue artiste mais aussi pour nous en sécurité c'est plus facile de sécurité un accès backstage derrière que d'en mettre deux quand on a les scènes face à face voilà donc c'est plus facile pour tout le monde visiblement pour le confort du festivalier c'est mieux donc c'était la bonne décision à prendre et on est très content alors on a eu une super affiche déjà les deux premiers jours c'est incroyable enfin moi en tout cas je passe un super moment pour la programmation et des groupes justement tu es toujours seul décisionnaire ou bien tu es aidé par deux personnes dans ton entourage alors je ne suis plus vraiment seul décisionnaire pour être honnête même si la prog passe par moi je monopolise ce petit rôle dans l'assaut donc la programmation depuis toujours au 666 reflète mes goûts musicaux ça reste le festival que j'ai créé donc j'ai envie de programmer les les groupes que j'aime à sercou toutefois cette année j'ai voulu faire passer le festival à une étape supérieure et j'ai dû demander un petit peu d'aide à un bon copain à moi qui est aussi mon attaché de presse cette année voilà il était de bons conseils pour pour ma programmation et il m'a aidé à effectivement à booker trois quatre groupes franck on peut le nommer remercie on peut remercier franck qu'avec métal pour ceux qui connaissent sous son nom dans le réseau voilà il m'a aidé il m'a aidé à la prog pour avoir quelques groupes effectivement et je le remercie pour pour cela là justement sur le festival tout à l'heure on en parait on en discutait quand on était au bar est-ce que toi tu es justement pour favoriser l'économie locale par exemple aller chercher des produits locaux notamment j'en ai discuté avec les groupes on a parlé cognac tout à l'heure on a discuté bière aussi est ce qu'il ya justement tu as un projet de favoriser peut-être plus de petits artisans ou de fabrication locale pour les intégrer dans le festival alors d'une manière générale que ce soit pour la proposition que l'on fait à nos festivaliers ou en interne si on peut travailler avec du local on le fait on fonce et on n'hésite pas notre prestataire notre distribution en boissons c'est un local il est à dix minutes de de cerco donc tous nos bars sont faits par un distributeur le distributeur du coin c'est les établissements marché voilà ça c'est d'une part d'autre part toutes les infrastructures toute la logistique qui est mise en place cette année bon c'est un petit chiffre pour certains festivals mais nous c'était le plus gros qu'on ait jamais atteint mais c'était à peu près cinq à six semi remorques de matériel pour juste le 666 et bien on bosse avec les transporteurs locaux voilà on fait que du local pour ce qui est maintenant de l'offre fait au festivalier cette année on avait trois bières et la troisième bière était une bière artisanale et local ça s'appelle la bière des trois promises c'est une bière qui est vraiment excellente tu l'as goûté d'ailleurs tout à l'heure et elle est encore là voilà elle est très appréciée par le public puisqu'on est déjà en déjà on est bientôt en rupture de stock et c'est un distributeur qui a 15 minutes de cerco également donc on a à coeur de travailler avec les associations les entreprises locales et en fait c'est une entraide finalement cette année tu as mis à est-ce que c'est nouveau tu as mis en vente les blind pass est-ce que est-ce que tu peux nous en parler ces blind pass ben je peux t'en parler et puis ils sont partis très 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 vite je crois qu'il reste que 50 blind pass à vendre au pas beaucoup on en a mis 300 je crois donc d'un point de vue pour la non mais c'est bon pour la confiance dans le sens où ça montre que les festivaliers souhaitent revenir l'année prochaine avant même d'avoir vu la prog avant même d'avoir terminé le week-end chez nous ils veulent déjà revenir bon ça c'est bon pour le moral c'est bon pour c'est très mauvais c'est très motivant c'est galvanisant évidemment c'est bon pour la trésorerie aussi mais ça c'est un autre détail j'imagine que tu vas pas nous parler de la prod de l'année prochaine bah je peux t'annoncer un groupe si tu veux un plaisir bon alors pour 2024 on attribue tout trash le nouveau groupe de steve burrier qui viendra voilà c'est la première fois que je l'annonce officiellement donc on aura attribué tout trash qui viendra le 9 10 11 août 2024 à circo toujours à noël ou du moins dans les dates aux environs de noël on a l'habitude depuis depuis toujours de de dévoiler nos affiches très trop pardon très tôt le but étant de voilà c'est un peu le la fin d'année on se fait plaisir et puis ça permet aussi de au festivalier de s'acheter des passent pour pour noël et moi même d'un point de vue personnel ça me rassure d'avoir fini ma prog avant la nouvelle année surtout pour mes études puisque les études c'est pareil dans l'année c'est crescendo ça monte en puissance moi je suis encore bénévole j'ai besoin de réussir un peu mes études donc il faut que je termine vite ma prog pour me concentrer ensuite sur mon année en université moi plus tard j'ai envie de vivre de l'event d'une manière ou d'une autre que ce soit par le festival qui qui ont qui peut être une finalité j'aimerais beaucoup vu que je l'ai créé c'est un peu mon bébé donc si je pourrais en vivre ce serait génial c'est un rêve mais d'une manière générale j'ai envie de vivre de l'event en france donc ça peut très bien être aussi un bon tremplin quoi pour rejoindre une autre structure voilà c'est quelque chose qui me plaît comment j'imagine le 666 ensuite moi je souhaite continuer à le faire grandir tous les ans mon but du jeu c'est d'avoir une affiche toujours plus ambitieuse par rapport à l'année passée tout en conservant une certaine proximité avec les artistes et les festivaliers dans le sens où on augmente la capacité certes mais pas trop pour avoir une meilleure affiche tous les ans mais encore une fois la proximité parce que les festivaliers apprécient beaucoup de pouvoir voir de pouvoir voir sur scène des des groupes internationaux et ensuite de pouvoir aller les voir au merch etc c'est des choses qui se font de plus en plus rares et et tous les festivaliers nous disent on aime bien ce côté chaleureux ce côté cosy au festival 666 on a bien ce côté de pouvoir aller voir les groupes discuter avec eux prendre des photos voilà nous on a envie de garder ça mais le but c'est encore une fois d'avoir une affiche plus ambitieuse que la veille tout en n'augmentant pas trop la capacité rester à taille humaine c'est c'est notre objectif exactement pour ceux qui n'étaient pas là vous auriez dû parce que tout le monde passe une super soirée et là on espère vous voir l'année prochaine de coups merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021